Hey ! Bienvenue pour... Oh mon dieu, mais c'est quoi cette mèche ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Cat Lady, un jeu mystérieux. Et voilà, donc on avait parlé à la femme là, qui nous disait qu'on devait retourner dans le monde réel, qu'on allait être immortel et qu'on allait devoir tuer 5 personnes qui nous voudraient du mal et qui tuent des gens, je n'ai pas très bien compris, qu'on appelle les désaxés. Et là il y avait d'autres bougies, alors je dois vous avouer que... Sam Titi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'ils ont prévu, est-ce qu'il y avait une cinématique différente pour chaque cas ? Je pense que c'est assez pour maintenant. Oh, ils ont fait une bougie, et voilà quoi. Et donc on devait sortir dehors pour le rituel du sang. Et je ne sais plus trop c'est quoi, il fallait que je donne du sang. Un truc du style. Qu'est-ce que... Comment je suis revenu ici ? Je suis à gauche, je reviens à droite. Enfin voilà, corps... Ah, je vais peut-être récupérer du sang sur mon corps, non ? Fou les poches, je suis parti. Ah bah non, mais je dois aller où en fait ? En fait, est-ce qu'il ne fallait pas tout ça ? Bah non, attendez, je ne me souviens plus du coup ce que je devais faire tout à coup. Et que je fasse un rituel, mais... Je veux dire, le rituel. Je pensais que... Voilà. Non. Tiens, on n'est jamais passé ici. Je ne reconnais pas... ... cet endroit. Euh... Pou-pou-pou-pou... Pfff... Je ne sais pas sur quoi on va arriver. Ah, on va peut-être revenir à la petite maison du tout début. Que je n'avais pas eu le temps d'aller dedans. Que si ça se trouve, j'ai la clé et que j'ai... J'étais passé devant en me disant, ça ne peut pas être ça. Oh non, voilà, j'avais suivi le serre parce que... J'étais intrigué. Mais du coup... Ah oui, voilà, on est revenu à la maison. Du coup, ça m'intriguait, donc... Voilà. On m'apprend à utiliser l'inventaire, mais... C'est fermé, c'est un mec. Faut que je fasse ça, ça... Utiliser... Et ça s'ouvre. Bonjour... J'ai perdu de la couleur, là, tout à coup. Je suis un peu plus blanche qu'avant. Planche, machine, examiné. Un trou a été bouché avec ses planches. Interruptoire de secours, danger. Cooool. Je n'ai pas suffisamment... Ah, mais j'ai l'acrobar. Donc, en fait, j'ai bien fait de ne pas venir ici. J'aurais été obligé de continuer. Il y a sûrement quelque chose... Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, elle regarde ailleurs. Je vais regarder la machine avant. Un grand sacrifice peut changer la pierre du cœur. Devra-t-on faire un autre sacrifice pour le remplacer ? Peut-être que je suis folle, ce n'est qu'une vieille machine, après tout. Blablabla... Bon, alors, on va utiliser l'acrobar sur... Ouais, parce que voilà, grâce à Half-Life, pour moi, c'est une crowbar. Ce n'est pas une... Ça ne porte que son nom anglais, voilà. Effectivement, il y a un petit trou dans le mur. Blablabla... Blablabla... Tout ce sont autour du trou, quelqu'un aurait-il été blessé ici ? En fait, le sacrifice du sang, je vais perdre un bras. Voilà, entier. J'ai super peur, tout à coup. Ah non, mais là, je crois que j'ai perdu, en fait. Ah, mais non, c'est vraiment ça ? Euh... Ouais... Quoi, je retourne à la fave ? Genre, ce moment où vous avez une idée tordue et que... Putain, c'est exactement ça qui se passe. Mais j'ai perdu ou... C'est quoi ce... Musique Mikamik ? C'est Mikamik ? Eh pardon, les choix, ça... Oh Dieu, quoi. Genre, même pas mal. Je ne tourne pas de l'œil. C'est genre, c'est toujours le générique de début, en fait. Enterprise Programming. Oh là, il y a eu un bug là, non ? Oula, il y a eu un bug là, non ? La musique s'arrête, ça reprend, c'est... Ça va charger peut-être entre les deux. Non. Oh mon dieu, j'vois le trou dans le mur avec le sang, j'me dis ouais, on va perdre le bras, et on perd vraiment le bras. Si ça, c'est pas fort quand même. Ouais, ça semblait logique parce qu'on allait forcément mettre le bras, et pourquoi y'aurait eu du sang ? J'ai dit voilà. Mais bon, j'pensais que ça allait être genre une énigme, que si on rate, on perd notre bras. Mais non, en fait, c'est... On est obligé de perdre notre bras. Bras de bas. Pas de bras. Pas de chocolat. The Cat Lady. Excusez-moi. J'ai failli appuyer sur Entrée, mais ça l'a fait avant, donc... Chapitre 2 ! Chapitre 2 ! Ouais, succès steam déverrouillé. Chapitre 20 complété. Magnifique. Deuxième, premier souffle. C'était trop mauvais, mec. C'était moche. En fait, là, je suis dans le monde réel, et voilà. C'est peut-être un souvenir... ...au psychiatre. C'est la même réplique. Je voudrais vraiment... Une petite évaluation... Décider une pendule. Genre, on fait travailler le patient. Honnêtement, Susan. Vous n'avez rien à vous soucier. Vous n'avez rien à vous soucier. Je vais apprendre à toutes vos questions. Je prendrai une douche. Je prendrai une douche. Et j'irai au lit. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voyons voir ça. Ouh là là, mais je ne comprends pas grand chose là. Je suis un peu paumé. C'est un souvenir, c'est... C'est un flashback. C'est une dimension parallèle où je crois être toujours vivante. C'est... C'est bon de voir que vous êtes réveillé à l'heure. C'est ce que c'est ça ? Je suis revenu dans le monde réel. Mon nom est Andrew. Je suis un des docteurs. C'était peut-être un désaccès. Pouvez-vous confirmer votre nom pour moi, s'il vous plaît ? Ah oui, c'est moi... D'accord, ok. Hum... Ah, je peux feinter de ne plus m'en souvenir. Ça se trouve, on m'a dit qu'on me voulait du mal. Que les désaccès voulaient me tuer. Donc si c'est un désaccès... Et si les désaccès... Enfin voilà. Ils savent peut-être que je m'appelle Susan R. Ashworth. Donc c'est génial que je ne m'en souviens plus. Par contre, ça a été embêtant pour sortir. Le CT scan n'a pas pu montrer aucun débat permanent à votre cerveau. Je pense que vous vous sentez encore un peu confusé. Le corps a passé un grand choc. Vous devriez bientôt être en train de vous rappeler tout. Peut-être qu'après que vous avez un peu de dormir, nous pouvons parler de nouveau. Vous avez besoin de beaucoup de restes, Susan. Votre mémoire va revenir plus tard. Les médicaments dans ce ward vont le prendre de là. D'accord, laissez-les savoir si vous avez besoin de quelque chose. Ok. Essayez pas de parler. Mais j'ai rien dit. Mais je bouge pas. Ah. Mais j'ai pas de réplique. C'était un bug ou pas ? Ouais donc c'est ça, je dois être revenu dans le monde réel, je dois trouver les désaccès et tout. Voilà, si toute cette histoire est vraie bien sûr. Bah ouais. Y'a un accent anglais là, non ? My name is Liz, by the way. Aïe. Aïe. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Bah je dois traduire les phrases qui ne sont pas traduites. Can I call you Susan ? So anyway, I shouldn't say it, but You know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You, doing what you've done, and her, walking in, seeing what she saw, was a chance. I'm in a mirror. I'm not making any sense again, am I ? I'm tired. They're working us to death here, you know ? Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18 year old. Just wanted to say you're lucky. I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go. But I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah ? Est-ce que c'est quelqu'un envoyé par la femme ou... Est-ce qu'il y a un rapport... Est-ce que ce serait pas la femme en plus jeune ? En moins vieille, ouais. La vieille mais plus jeune, comme... Ha ! Ou un sbire. De la vieille. Enfin de la mort. Enfin de... On sait pas trop quoi mais c'est censé être la mort. Enfin, on est pas sûr. Environ, quoi. De la... La mangeuse de... Non, la mangeuse de ver ? C'est quoi déjà son surnom là ? La... Je sais plus. Est-ce que je vais me prendre un coup de... Projecteur ? Mon dieu, le bruit de Slender. Il a un peu fondu. Mon dieu, mais ce jeu quoi. Je comprends rien. C'est encore elle ? Je pars ? Euh, c'était juste un rêve comme tous les autres. Oui, un très mauvais rêve. Oui, un très mauvais rêve. Un vraiment mauvais rêve. Je le savais. Je pouvais voir dès que je suis arrivée dans la maison que tu avais un nightmare. Je pense que je n'aurais pas dû vous réveiller. Elle l'a pas fait ? J'ai été bouillée vive. Je ne m'en souviens plus. J'ai été bouillée vive. Je n'ai aucune information confidentielle. En fait, ça me ressemble à quelque chose qui s'est passé le lendemain. Il y avait cette femme sur l'unité d'urgence. Et elle vraiment voulait tomber, tu sais. Mais ils ne l'auraient pas, bien sûr. Elle n'était pas bien à tout. Pas juste blessée, mais pas juste sur la tête. Elle était sur 10 litres d'oxygène. Sur la masque de face. Elle devait rester dans la maison, elle se disait. Mais elle n'aurait pas écouté, bien sûr. Et à l'heure où ils ont sorti, elle a lit un fag. Et chouch. Mais si tu pouvais partir, je pourrais peut-être me lever et tout ça. Tiens, mais tu m'arrives-t-il, j'en ai rien à faire de toi. Alors euh... Pils ? Comment on m'a retrouvée ? Je vivais toute seule plus ou moins. C'est pas comme si de la famille était venue me chercher. Voilà. Ah oui, mais c'est la femme dont elle parlait au début en fait. J'ai une daughter ? J'ai une daughter ? Ah, elle est aussi surprise que moi en fait. J'ai pas de daughter. Oh là. C'est la vieille femme mais jeune. J'allais bien. Le coma c'était tellement cool. Qu'est-ce que j'ai été là-bas ? J'ai dit que vous avez arrivé à l'hôpital à 7h du soir. J'ai eu un arresté cardiaque dans l'ambulance. Ils ont dû te resusciter. Un minute. Un minute. Le he-he-he. Sector de la mort. Quand est-ce qu'on va me laisser partir s'il vous plaît parce que la déco me plaît pas trop en fait. Ah bah ça va. Ecoutez, j'ai une mission, je dois trouver des gens et les tuer. Il y a un médecin. Le Docteur X. Mais que fait-il avec les patientes ? Et il ? Ah, tant que c'est dans la tête ça va. Ha ha ha. Peut-être question piège. Des questions piège comme, il est 3h15 sur une pendule. Quel angle sépare l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes ? Ha ha ! Avez-vous eu cette fille ? Enfin ma fille, oui évidemment. Personne ne l'a vue. Ah, il y a quand même des témoins. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui bruit sur le feu. De la porte. Euh... Saving your life ? Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that ? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Quelqu'un qui passe chez les gens et vérifie s'ils ne sont pas suicidés. Ha ha. La probabilité est faible quand même. Vous avez quelque chose de très precious dans votre flat ? C'est un objet de voleur ? Un chat. Parlez-moi de ce docteur X. Dites-moi plus de ce docteur X. Son nom est Xavier Zelmer Mais tout le monde chante-loi « Docteur X ». Il vient dans la lune souvent. Disons douloureuses la nuit ou la nuit. J'aime vraiment le mieux. Mais vous entendez toutes sortes de histoires dans un endroit comme ça. Je ne sais plus quoi croire. Tout ce que je sais c'est qu'il a été très amoureux et soutenu. Certains docteurs ne vous permettent même de dire un salut. Mais le docteur X se dérange et me pose comme je suis. Il sait que j'ai des problèmes. Il peut voir que je ne suis pas heureux ici. Il m'a offert des sessions d'aujourd'hui. Je pense que je peux lui prendre sur son offre. Qu'est-ce qu'ils disent à lui ? Oh oui, ils disent qu'il est un grand flirt. Un gros flirt. Voilà, c'est ce que je pensais depuis le début en fait. Une fille que je connaissais, Linda. J'ai entendu qu'ils avaient une affaire. Elle est morte. Il y a beaucoup de dialogue dans ce jeu là. Mais je crois que c'est que le début hein. Oui, je don't laugh. J'essaie de ne pas trop m'approcher de lui. Enfin c'est lui qui va s'approcher de moi plutôt. Il y a quelque chose d'autre aussi. Je vais vous dire ce, Susan. Il commence à parler avec vous. Et vous juste... Open up et lui lui dites tout. C'est très drôle. C'est un désaccès. C'est un désaccès. Il a un pouvoir. Il tue des gens. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne voudrais pas dire à ma mère. Et nous n'avons même pas commencé ces sessions. Donc, vous êtes prépareuse pour ça. Bien sûr. Mais c'est un peu trop tard pour moi de me garder ce que je me sens maintenant. Et je dois tuer des désaccès dont vous faites probablement partie monsieur. Et voilà. Et vous... Vous appelez comment déjà ? Peut-être qu'elle travaille à la nuit. Comme toi. Oui. Mais je n'ai pas besoin d'être à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée. Non. Tu es vrai. Tu es une vraie nurse. Tu n'as pas une fantaisie d'un. Je faisais tout ça pour mon frère. Tu sais. Dressant comme une nurse sexy. Et tout. Je faisais ça juste une fois, vraiment. Il n'a pas aimé ça. 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 Vous avez compris que personne ne l'écoute. De tous les jours, il a choisi celui-là, eh ? Il n'a jamais dit pourquoi, mais je ne l'ai pas aimé. Bon... Laissez-moi dormir, écoutez. Vous êtes de bonne compagnie, mais voilà. Je vous retrouvez encore. J'ai une fin d'épisode à faire, moi. Comment je sais que vous n'êtes pas l'un d'entre eux ? Vous n'êtes pas. Hum. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Exactement pareil. Magnifique. Reconnaissez ce que j'ai dit. Les rêves sont juste des rêves. Mais quand ils se trouvent dans des rêves, c'est bon d'avoir quelqu'un là pour te réveiller et te réveiller. C'est vrai ? Oui. Oh. C'est quoi cette téléportation de fou ? Bon, est-ce que je peux... Ah, monsieur le Dr X, en fait. Ah non, je ne peux pas. On ne peut pas s'arrêter pendant les dialogues ? Il n'y a pas de pause. C'est qu'il n'y a que des dialogues. Bon, c'est qu'il n'y a que des dialogues. Bon, t'es jusqu'à 10 et dites-moi quand vous êtes prêts, Suzanne. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pause ! Oh ! Magnifique ! Génial ! On va pouvoir arrêter cet épisode. Voilà, donc on comptera jusque 10 la prochaine fois. Ah, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne. Et bien, un plus !